Aujourd'hui donc au siège de l'ambassade du Japon de l'accord de partenariat entre le PNUD et le groupe privé algérien Cévital pour le projet FORSA, un financement nippon de près d'un million de dollars qui va permettre à 70 jeunes Algériens au total, jeunes diplômés, de bénéficier d'une expérience professionnelle au sein des cinq unités du groupe et qui est d'ailleurs le premier à se lancer dans ce genre de projet pilote. Explication, Nakhlala Orpi. Une expérience qui devrait permettre à ces jeunes d'intégrer plus facilement le marché de l'emploi. Cette nouvelle approche cible à juste titre la promotion de l'employabilité. J'espère que le tissu économique et les organisations patronales adhèrent à ce nouveau mode de recrutement puisqu'il intègre en même temps le recrutement, il intègre également la prise en charge de l'adaptation, la conversion même des formations des demandeurs d'emploi, notamment ceux qui ont reçu des formations dans des spécialités appelées entre guillemets difficiles à insérer, notamment dans les spécialités des sciences humaines. Principal bailleur de fonds au sein du PNUD, le Japon a décidé de contribuer avec les pays membres au développement et à la stabilité et devient dès lors partie prenante dans la lutte contre le chômage. C'est une priorité pour le PNUD au niveau de tous les états arabes, vraiment l'emploi des jeunes et surtout l'emploi des jeunes femmes. Parce qu'aujourd'hui nous voyons que de l'université la majorité des diplômés, 60% sont des jeunes filles, mais après elles ne trouvent pas vraiment une sortie sur le marché de travail. Et nous espérons que d'autres entreprises privées et pourquoi pas publiques vont suivre. Dans une première phase, l'approche a consisté à placer 60 jeunes auprès de 40 associations disséminées au niveau de Wilayadadrar, Djelfaz, Kikda et Tiaret. Ce dispositif est élargi dans cette deuxième phase au secteur privé. Sivital a depuis toujours œuvré en faveur de l'emploi des jeunes et leur insertion professionnelle. Dans une première phase, nous avons retenu 10 jeunes, mais nous songeons à accroître ce nombre. Sivital aura amené ce projet pilote à terme au niveau des wilayas de Béjaya, Bwira, Djidjil, Oran et Sétif.